Salut c'est Aurélien, je fais cette vidéo, je suis actuellement sur l'île de Curaçao en fait c'est les Antilles néerlandaises. J'ai un petit peu la tête dans le coltard parce qu'en fait hier on a fêté notre dernier jour ici avec ma femme, ma mère et ma belle-mère avec deux trois verres et comme on dit, comme dirait mon copain Julien Oliveras, je suis Red Label. Voilà donc en fait je voulais vous parler un petit peu, vous donner des conseils par rapport parce que cette semaine en fait j'ai voyagé au Panama et à Curaçao et en fait moi depuis 2004 en fait j'ai un truc c'est que chaque année j'essaie de voyager dans un nouveau pays au moins donc je m'y suis toujours tenu depuis dix ans voilà même si des fois il fallait que je m'organise etc et là c'est cool puisque on est fin janvier et j'ai déjà connu de nouveaux pays qui sont Panama et Curaçao. Donc je vais vous donner un petit peu des conseils. Premièrement Panama, alors Panama bon c'est quand même une destination qui fait un petit peu rêver, c'est un truc assez connu, il y a le canal de Panama en pratique voilà c'est cool c'est à voir, le canal de Panama en fait c'est un système d'écluse donc on y va voilà il y a une écluse, il y a un petit musée, ça explique comment ça fonctionne. Honnêtement c'est à voir, honnêtement c'est pas extraordinaire mais voilà c'est sympa de l'avoir fait d'avoir vu. La ville de Panama pour ceux qui ne connaissent pas parce que moi j'ai été passé en avion pour aller notamment au Costa Rica puisqu'en fait voilà il y a un hub assez important, il y a pas mal d'avions qui passent. J'avais vu un petit peu il y a une ligne de gratte ciel, c'est un petit peu comme Miami, il y a des grands gratte ciel etc c'est assez impressionnant. Donc j'étais un petit peu curieux de voir ce que ça donne. En fait le truc c'est que voilà c'est assez réussi c'est à dire que les immeubles sont quand même assez jolis, c'est assez neuf. Bon par contre voilà en bas c'est un petit peu ambiance la défense, il y a du béton partout, des voitures donc si vous voulez à visiter voilà quelques jours ça suffit, 2-3 jours c'est largement suffisant et pour y vivre perso voilà moi c'est pas mon truc. Ensuite au niveau des prix le Panama c'est quand même assez cher, je sais qu'on était dans le centre historique où il y a pas mal de bars etc pour touristes. La jarre, je sais pas qu'on appelle ça la hara, la jarre, enfin voilà bref vous m'avez compris de sangria c'était 30 dollars donc c'est quand même assez cher. La nourriture est assez chère donc voilà c'est assez onéreux. Le service au Panama vraiment pas terrible, les gens pas très sympathiques, pas très aimables. Bon moi je parle couramment espagnol, ma femme est colombienne donc voilà on peut communiquer avec les gens honnêtement c'était pas voilà ça nous a fait penser un petit peu à Cuba c'est à dire ils sont pas forcément voilà ils sont pas très motivés donc la nourriture voilà rien d'extraordinaire assez basique voilà donc un truc à voir. Ici on est à Curaçao les anti-hollandaises alors vous voyez un petit peu la plage derrière c'est quand même assez joli donc je crois que je suis un petit peu à contre-jour même totalement mais bon ça c'est ça c'est fait. Donc voilà les anti-hollandaises donc il y a Curaçao, il y a Aruba aussi qui a je crois 45 000 d'avions. Super voilà vraiment super découverte c'est très beau c'est comme voilà comme c'est hollandais il y a des petites maisons avec des couleurs etc c'est assez typique c'est assez voilà c'est surprenant. Que dire de plus ? Bah voilà la mer est quand même magnifique. c'est c'est relativement cher voilà c'est pas c'est pas donné mais bon je crois que dans les carrés de toute façon en général les îles c'est pas donné. Les gens sont très sympas, très gentils il faut enfin voilà c'est pas l'américaine où ils vous sautent dessus Hey how you doing everything's great everything you know ? Non c'est pas ça c'est des locaux souvent 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 métis ou black ils sont pas voilà ils sont pas l'américaine ils sont cool et quand vous commencez à parler un petit peu avec eux ils voilà ils sont prêts à déconner ils sont hyper sympa ils parlent plusieurs langues il faut savoir que ici il y a une langue locale je crois que c'est le Papiamento ou un truc comme ça enfin c'est voilà c'est c'est un ça ressemble à du à du portugais du brésil mais il parle également pour la plupart l'espagnol l'anglais et le hollandais donc c'est assez impressionnant ils sont vraiment polyglottes et voilà dès que vous avez un petit peu vous commencez un petit peu à faire une blague avec eux à parler avec eux ils sont curieux ils sont sympa ils sont marrants ils sont gentils et c'est vraiment hyper mignon et il y a une il y a des plages qui sont vraiment extraordinaire du côté ouest donc c'est ça met quand même une heure de voiture depuis ici puisque là on est en fait près du centre historique on est un petit peu plus loin mais on est voilà près du centre historique plutôt à l'est de l'île vous allez à l'ouest c'est très sauvage voilà c'est que la pampa quoi enfin voilà c'est désertique enfin désertique c'est il y a de la végétation mais voilà assez sèche et vous avez quelques plages et des plages vraiment paradisiaques c'est à dire ça c'est rien à côté c'est à dire voilà sable blanc lagon bleu etc et c'est juste magnifique et on a passé une journée on s'est régalé c'est extraordinaire c'est vraiment à faire et c'est marrant parce que voilà les anti néerlandaises c'est pas forcément très connu parce que bah voilà c'est pas dans notre culture nous on est français donc il ya beaucoup de gens qui vont en guadeloupe et martinique personnellement j'y suis pas allé mais ici en tout cas je peux vous dire que c'est vraiment 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 à faire donc curaça je vous recommande chaudement que dire de plus rien de spécial profiter de la vue et profiter du temps qui passe comme dirait l'autre voilà bah écoutez pour recevoir gratuitement les conseils de cette vidéo pour les télécharger tout de suite sur votre ordinateur pour télécharger la fiche conseil cliquez en dessous de cette vidéo c'est gratuit à très bientôt de la fiche conseil et de la fiche de la fiche de la fiche venez-moi – Sous-titrage FR 2021